Merci. Merci. Valentina Pellotti, qui a mis 45,5 minutes pour remporter cette émission en 2012. La deuxième est en Angleterre. La deuxième est en Angleterre, c'est Eva Créton. La batterie est carica. La troisième est en Angleterre. La batterie est carica. Ok. D'accord. Eva. La deuxième est en Angleterre. La deuxième est en Angleterre. La deuxième est en Angleterre qui a déjà fait la troisième des championnats du monde et la troisième des championnats d'Europe. c'est Sarah Tunstall. Sarah Tunstall. La deuxième est en Angleterre. La deuxième est en Angleterre. La deuxième est en Angleterre. La troisième est en Angleterre. Je crois qu'on peut les applaudir, c'est le contre-cinq féminin. Il est 5 fois champion d'Europe, 10 champions du monde, il a gagné les deux dernières éditions de la Poupe du Monde. J'appelle Ahmed Arsene. C'est lui. Ahmed, c'est la première fois que tu es venu à Jébam-Baron, comment te sens-tu ce qu'on a fait ? C'est une très bonne course et une très bonne course, mais c'est un petit peu difficile. C'est normalement un petit course, mais il y a plus de temps, 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 et c'est un petit peu difficile. Mais aujourd'hui, j'ai gagné et j'ai commencé en 2020, je suis très heureux. Il dit que c'était une belle course, c'est assez dur, mais par contre il y avait assez peu de descente, donc il était content de faire que de la montée. Mais la course semble être très facile, mais la fin, Gabriele Abate est venu très vite. Oui. Donc je lui demande, je lui dis que la course avait l'air facile, mais le deuxième, Gabriele Abate est revenu sur la fin et a fini à quelques secondes de lui. après le qui a la suite. Et il est très bon sportsman et il a aussi un bon sport. Et aujourd'hui, l'armée, c'est un très bon sport. Et là, j'ai gagné et je suis heureux. Et je vais commencer rapidement. Et nous les battre ensemble un peu plus tard. Et après la course, j'ai gagné et je suis heureux. Donc il nous dit que Gabriele était un adversaire très très difficile et qu'il est parti très vite mais sur la fin il est revenu et il y a eu une belle bagarre. La dernière question, quel est le prochain goal de la saison ? Vous n'avez jamais gagné le championnat du monde pour le moment donc c'est le prochain objectif. En 2012, mon premier plan est de gagner une gold medal dans le world championship. Je vais me train et je vais préparer pour le world championship. Et avant, j'ai aussi une compétition importante pour moi dans la Turquie, l'Europe et l'Europe. Mais mon premier plan est le world championship. Son objectif est assez bon, c'est de gagner les championnats du monde. Il était deuxième l'année dernière. Il veut aussi gagner la coupe du monde et puis il y a les championnats d'Europe qui ont lieu en quelques semaines en Turquie. Donc il est plus préparé pour ça. Bonne chance pour le world championship. Et un peu d'applaudissements. Et un peu d'applaudissements. Et on va demander au vice-consul de Turquie de lui remettre sur lui. Voilà. Je crois que ça mérite quand même des applaudissements très très forts. Pour ceux qui veulent tout à l'heure des autographes à mettre sur la disposition pour signer des photos. Le deuxième est un membre de l'équipe d'Italie. Il était vice-champion d'Europe l'année dernière. Il a déjà été vice-champion du monde. C'est Gabriel Abate. Alors, Gabriel, on va demander un petit mot. Gabriel avait l'air d'être très vicieux à l'arrivée. Il était pas loin de rejoindre Ahmed dans les derniers mètres de la course. Vous avez un peu délusé de pouvoir prendre et faire le premier poste. Oui, j'ai perdu dans la partie centrale. Je me suis un peu apprécié. J'aurais dû continuer à insisterre. Et puis, au final, mancavano quelques mètres. Mais Marsdan est un grand champion. Donc, c'est dans la partie centrale qu'il a fait une erreur. Parce qu'il a laissé un peu courir. Mais il a vu que sur la faille, il a pu remonter. Il manquait très peu pour qu'il le rattrape. Merci. Merci à vous. Alors, c'est... Voilà Gabriel, qui est membre de l'équipe d'Italie. Et je pense que la bagarre d'aujourd'hui, on la retrouvera certainement sur les championnats d'Europe, les championnats du monde. Voilà. Le troisième de cette... On va encore faire le troisième. Le troisième de cette manche de coupe du monde est un autre membre de l'équipe d'Italie. C'est Alex Battagli. Bravo Alex. Alex est un tout jeune pour eux. Il était encore junior il n'y a pas très longtemps. Il a fini cinquième et dernier championnat d'Europe. C'est certainement un des grands espoirs de la course en montagne. Et connaissant le talent des Italiens en montagne, je pense qu'on va attendre parler de lui. Il y en avait un quatrième membre, il y avait un troisième membre de l'équipe d'Italie aujourd'hui, qui est Emmanuel Emmanuel Manzi, qui s'était blessé et qui est en train de faire des photos là, qui était très déçu de ne pas pouvoir courir. Mais on le verra peut-être l'année prochaine. Le quatrième est un membre de l'équipe de France de course en montagne. J'appelle Georges Burier. Bonjour. Je vous en ai un peu plus haut. Les Français n'étaient pas très nombreux aujourd'hui, parce qu'il y avait des blessés en équipe de France. Il y avait des championnats de France qui ont lieu bientôt. Mais la course du Grand Ballon, c'est quelque chose d'important pour toi. Oui, c'est toujours un plaisir de venir. J'ai une superbe course. En plus, pas très loin de Metz. C'est extraordinaire. C'est si belle en Alsace. Et moi, je suis content de ma performance. Même si j'ai pourtant été en lutte pour le podium. avec Maltetti. Il a coincé sur le final. Il m'avait battu déjà au champion de Europe. Il était cinquième, il était huitième. Là, il y a l'artier respecté. Je souhaite bonne chance pour la suite de la saison. C'est un parcours en plus. Tu viens de t'entraîner de temps en temps. J'ai l'occasion de travailler sur l'agriculture du centre qui est en préparation. Il s'est arrivé quand même. Et donc, je l'ensoie. Et moi, je l'ai... Il m'a pressé mal à la tête, comme tu disais. Il m'a fait qu'une et 22. Bravo ! Il m'a fait qu'une et deux. 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 Il faut aller à partir de l'autre. Le cinquième annonce. Il est un autre habitué des championnats du monde. Il vient d'Hongrie. C'est Adam Kovac. Il m'a fait une longue route depuis la Hongrie hier. Il a fini 9e des années du championnat du monde. Bravo Adam ! Le sixième de la course, c'est un petit peu la révélation de ce début de saison dans la région et en fait il a fait sensation aujourd'hui puisqu'il a terminé à la sixième place. J'appelle Sébastien Strucch-Peller. Sébastien est champion du monde de Canicroft, il s'est mis à la course en montagne assez récemment. Aujourd'hui c'était la première confrontation au niveau international. Pour ceux qui ont suivi la course, on a été surpris parce que Floride Pavela 1, c'est rapide et tu étais avec les meilleurs en cours d'échappée. Et puis tu as maintenu la cadence jusqu'au bout. C'est une course qui peut te laisser envisager d'autres performances, qui peut réorienter un petit peu ta carrière avec peut-être l'équipe de France ou des... Moi j'en fais assuragement de lancer près dans le trail. Donc ouais, c'est un peu en dehors. Bon, on va partir, il va faire un trail le dimanche sur le 35ème débat. Bon, on espère que vous pouvez l'année prochaine en ballon, puis on lui souhaite votre chance pour la suite. Bravo ! Bravo ! Merci à tous ! On a réveillé ! Je suis 7ème, et venu exprès des Etats-Unis, il vient de Boulder, Colorado, John Zillia ! Je vous en plaisante. Je vous en plaisante. Il a aussi envie de se frotter un petit peu à la hiérarchie mondiale en vue des prochains championnats du monde. Il est plus jeune et plein de l'avis. Le huitième, c'est un membre de l'équipe d'Angleterre, c'est Adam Osborne. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie cette année. Adam Osborne, équipe d'Angleterre, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Le huitième, c'est à Suisse, il s'appelle Stéphane Venck. Stéphane Venck. Bravo, Stéphane qui vient de terminer 3ème des championnats de Suisse du Athlon. Il se partage entre du Athlon et course en montagne. C'est parti du même club, coureur du monde Isère. C'est le skieur de fond de l'équipe de France que vous suivez en route du monde. C'est Maurice Magnetica. Alors Maurice, il nous fait rêver tous les hivers. Là, il a fait une super saison. Le ski de fond, alors il en est un petit peu quand même. Moi, j'ai été scotché dans la télé, dans la montée en tour de ski, la dernière étape, à l'Alpé du Chervis, à Val Vitiémé, chez Jonathan Moyet. Alors, est-ce que c'est plus dur de faire une montée comme celle de Val Vitiémé à ski de fond ou sur la montée du Grand Ballon ? C'est différent. C'est différent. Moi, je suis spécialiste au fond, donc c'est plus facile de faire le plus simple. Quand on vous voit dans l'état, vous arrivez en haut de cette côte, ça a l'air terrible. Non, c'est terrible quand même, mais c'est vrai que c'est différent. Mais la course à pied, c'est bouché quand même. Alors, regardez, ça a un petit peu moins bien que l'année dernière, mais l'année dernière, on est venu à quelque part. Ouais, c'est vrai que cette année, j'ai du moins un peu pareil. J'ai du plus gros tour de cette année, c'est en hiver, donc voilà, j'ai du moins un peu pareil. C'est un peu plus déu, mais c'est un peu plus déu, mais c'est un peu plus déu, mais c'est un peu plus déu. C'est un grand honneur de t'avoir au départ et qui va ramener avec le prochain. Et puis, bonne chance pour l'hiver. Voilà, bravo, on peut l'applaudir, c'est bon château. Le 13ème, c'est...